Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous muscler avec des haltères. Je vais vous présenter plein d'exercices pour tous les groupes musculaires, quelques bonus. Donc voilà, est-ce que c'est efficace ? Pourquoi c'est efficace ? Pourquoi c'est moins efficace ? Et voilà, quelques exercices que vous allez pouvoir faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, ils veulent se transformer physiquement mais ils veulent le faire à leur maison ou avec que des haltères. Enfin, ils n'ont que des haltères, ils veulent le faire à la maison. Du coup, je vais te présenter quelques exercices avec des haltères là. Et du coup, j'ai noté sur mon tel qui est là-bas, tous les groupes musculaires pour te présenter quelques exercices et que tu puisses reproduire ça chez toi. Juste avant ça, n'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire et à t'abonner surtout. Maintenant, je vais le dire à chaque fois au début de mes vidéos parce que j'ai vu que ça fonctionnait bien sur la précédente vidéo. Donc voilà, si tu as bien aimé la vidéo, mets un like, mets un commentaire et abonne-toi surtout parce que voilà, maintenant mon challenge, c'est faire une vidéo par jour pour t'aider à te transformer physiquement. Et voilà, première vidéo, enfin, c'est vraiment la série de comment se muscler, comment développer ta masse musculaire. Et là, on va parler des haltères. Donc j'espère que ça va parce que la musique, elle est un peu forte, même si ce n'est pas une musique de sauvage comme on a pu voir dans des précédentes vidéos en Asie. Bref, je vais vous présenter un peu tout ça. Mais juste avant ça, et voilà, si tu as vraiment envie de te muscler et avoir des gros résultats, j'offre plus d'une heure de formation. Donc il y a une petite fiche qui vient d'apparaître là et le premier là dans la description. Tu vas arriver sur mon site internet. Je vais demander ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport, ta condition physique et ton objectif. Et par rapport à ça, je vais pouvoir t'envoyer plus d'une heure de formation vidéo pour te transformer physiquement et aller beaucoup plus loin dans la transformation physique. Bon voilà, on va tout voir en fait, que ce soit l'alimentation, les aliments, etc. Les entraînements, je vais te présenter aussi des séances que tu vas pouvoir faire en salle ou à la maison. Donc la fiche ou le premier lien dans la description. Du coup, avant même de te présenter les exercices, pourquoi moi j'utilise beaucoup plus les haltères et qu'est-ce qui peut être aussi mieux que les haltères ? Dans un premier cas, pourquoi utiliser les haltères ? Parce que je vais te montrer, hop, quand tu prends des haltères, en fait l'avantage c'est que quand tu veux faire des exercices, c'est un peu des exercices posturales dans le sens où, voilà, si tu fais, par exemple, un exercice que je ne vais pas te présenter là, mais si tu fais l'oiseau comme ça et que tu souhaites faire ton dos comme ça, où tu as vraiment les fesses en arrière, le dos droit et tu travailles ton dos, l'avantage c'est qu'en fait, et j'en parlais avec un de mes potes hier, c'est qu'en fait, rien que le fait de tenir cette posture, ça te gaine énormément et ça te muscle pas seulement le dos, ça te muscle aussi derrière des cuisses, les fesses, le bas du dos. Même chose si tu fais du développé couché, le fait d'avoir ces poids comme ça, ben forcément tu vas gainer aussi tes abdos, etc. Si tu fais, par exemple, du rowing qu'on va voir tout à l'heure comme ça, ben forcément tu as tout l'arrière de tes jambes qui gagne. En fait, les haltères, ce qui est avantageux, c'est que par rapport à une machine qui va suivre simplement un mouvement comme ça, putain, je fais le malin avec mes poids de 8 kilos, comme ça le gars, il est en galère, c'est que les machines, les machines, en fait, c'est un mouvement, en fait, et tu n'as pas besoin de gagner, tu dois simplement muscler, par exemple, que tes pectoraux si tu muscles tes pectoraux sur la machine. Donc, l'avantage des haltères, c'est que tu muscles également tout ton corps et du coup, c'est beaucoup plus, beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant pour transformer son physique et avoir des gros résultats. Forcément, après, quand tu as vraiment une bonne base en muscu ou tu as une bonne base musculaire, etc., il y a certaines machines qui peuvent être intéressantes parce que tu vas cibler que, par exemple, le pectoraux. Donc, ça peut être intéressant de cibler que ça, mais on va dire, dans l'idée de se muscler que le pectoraux, mais aussi de muscler tout le reste, les haltères, c'est le top. Et ensuite, voilà, qu'est-ce qui peut être meilleur que les haltères sur certains exercices, c'est les poulies. Pourquoi ? Parce que les poulies, en fait, c'est un... Comment je pourrais dire ça ? Si un haltère, je le laisse tomber comme ça, ça tombe au sol et ça tombe droit comme ça. Si je le laisse comme ça, il va tomber droit. Enfin, si je le mets comme ça, il va tomber par terre juste là. Par contre, si une poulie... Hop, je vais mettre les haltères là. Si une poulie, la poulie, elle commence là et tu la prends, si tu veux faire, par exemple, tes épaules, la poulie, elle va tirer de ce côté-là et du coup, si tu la lâches, en fait, c'est l'haltère. À ce moment-là, il y aura toujours cette tension, en fait, qui va rester là et qui va tirer par là-bas. Donc, ça va être ultra intéressant musculairement. Donc, les poulies sont aussi des choses que tu ne dois pas négliger parce que c'est ultra intéressant, les poulies. Donc, moi, c'est ce que j'utilise tout le temps, les haltères ou les poulies. Et après, tout ce qui est un peu barres, barres, développés, couchés, les barres de squats, etc. Mais sinon, j'utilise que ça. Haltères, barres et poulies. Maintenant, je vais te présenter quelques exercices que tu pourras faire pour vraiment muscler tout ton corps. Donc, après, tu peux faire le circuit que tu veux. Si tu veux commencer, faire tous ces exercices-là en une séance et faire ça trois fois par semaine, ça sera mieux que de rien faire. Après, forcément, il y a plein d'autres exercices. Je ne peux pas te le présenter là, mais je vais te présenter ça maintenant. Donc, premier exercice que je vais te présenter là sur le banc, tu vas le connaître de toute façon, c'est le développé couché. Donc, le développé couché, tu peux le faire sur une machine, sur une Swiss ball si tu n'as pas de banc chez toi. Donc, simplement, tu serres les omoplates et tu fais ton développé couché comme ça. Donc là, déjà, avec des haltères, si tu achètes une Swiss ball, tu vas pouvoir l'utiliser comme banc. Ça va être ultra intéressant. À côté de ça, si tu veux muscler après tes épaules, tu as simplement à mettre tes épaules comme ça et à faire les épaules comme ça. Donc, toujours avec des haltères. Donc, si tu enchaînes déjà les deux, ça va être ultra intensif. À côté, si tu veux faire les haltères, la partie latérale, tu peux te mettre sur le bord comme ça et travailler la partie latérale de tes épaules. Donc là, déjà, tu auras déjà trois exercices à faire avec des haltères. Ensuite, si tu veux muscler ton dos, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire ? Mis à part que tu peux faire des tractions, etc. Comme je te disais, mouvement postural, tu te mets bien les fesses en arrière, le dos bien droit, tu sers les omoplates et tu fais du rowing avec des haltères. Comme ça. Et tu auras, moi, c'est ce que je fais tout le temps et tu auras des putains de résultats. À côté de ça, si tu veux faire aussi tout ce qui est, par exemple, pour tes triceps, tu vas sur un banc ou sur une Swiss ball comme j'ai présenté. Je te mettrai la vidéo au-dessus, tu vas voir, c'est vraiment bien. Voilà. Pour les triceps, tu as simplement à te mettre comme ça et à laisser passer tes coudes vers l'arrière comme ça pour pouvoir faire tes triceps. Et là, je peux te dire que je fais ça aussi comme exercice. Ça fait très, 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 très mal. Hop. Exercice pour les triceps, du coup. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'avoir une extension parfaite au niveau du triceps. À côté de ça, tu peux faire aussi les biceps. Comment faire les biceps ? Tu te mets contre un mur pour, d'une part, ne pas tricher et ensuite, tu as simplement à faire comme ça. Hop. Et en fait, tu ne pourras pas bouger le dos. Tu ne pourras utiliser que tes biceps pour lever les poids. À côté de ça, si tu veux faire aussi tes biceps, tu peux faire la même chose en prise marteau. Comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a après ? Alors, on a fait le dos, on a fait les biceps, on a fait les triceps, on a fait les pectoraux. Maintenant, tu peux faire aussi les jambes. Donc, les jambes, tu as simplement à te mettre en position squat, à prendre des, qu'on appelle ça, des poils là comme ça et faire le squat comme ça. Tu te poses toujours le dos bien droit, les fesses bien en arrière et comme ça. Ensuite, si tu veux refaire encore tes jambes, tu peux faire l'exercice du soulevé de terre. Donc, tu as simplement à mettre tes pieds, on va dire, pas serrés comme ça, pas trop écartés, mais on va dire à hauteur normale quand tu tiens debout concrètement. Et tu as simplement, regarde, à faire comme ça et à descendre. Donc, les jambes sont semi-tendues, tu gardes le dos droit et tu descends le plus bas possible. Hop. Comme ça. Ensuite, si tu veux faire les jambes, tu as aussi les fentes. Comment tu veux faire les fentes avec des haltères ? Tu as simplement à mettre ton pied devant et à avancer comme ça. Ou tu peux faire des fentes statiques comme ça. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire ? Encore une fois, c'est un peu compliqué de filmer quand je bouge tout le temps. Tu peux faire du throster. Donc, du throster, c'est mettre en position squat. Tu descends et quand tu termines ton mouvement, tu mets tes haltères, tu fais comme un développé couché que je t'ai montré avec les épaules tout à l'heure. Hop. Un squat et un throster comme ça à la fin. Donc, tous ces exercices-là que tu vas pouvoir faire, je t'ai présenté rapidement parce que, voilà, je t'ai présenté les exercices. Si je détaille tout, la vidéo va durer 20 minutes. Et là, je t'ai présenté au moins 5 ou 6. Non, je dirais peut-être 7 ou 8 plutôt. Mais, voilà, là, tu as plein d'exercices. Si tu fais ça chez toi, tu auras forcément des résultats. Après, il faut être assidu. Il faut que ça devienne, comme je dis dans toutes mes vidéos, que ta transformation physique, ça devienne un peu une priorité. Si tu te mets ça trois fois par semaine, tu auras des résultats. Forcément, là, je ne t'ai présenté que quelques exercices à faire avec des haltères. Tu vois, même moi, je transpire à force de le faire. Mais aussi, c'est parce que je parle. Mais, tu as plein d'exercices. Rien que pour les jambes, tu peux faire un truc de dingue. Pour les pecs, etc., tu peux faire aussi un truc de ouf. Donc, vraiment, la musculation sous-musclée avec des haltères, c'est ce qui va être le plus efficace. Après, forcément, le fait d'aller en salle, tu auras des poulies, tu auras quelques machines pour certaines choses. Ça va être intéressant. Mais si tu fais ça déjà chez toi, tu auras déjà un maximum de résultats. Et crois-moi que ta transformation physique et sous-musclée avec des haltères, tu auras de gros résultats. Voilà, j'espère que ces vidéos t'as plu. N'hésite pas du coup à mettre un like, à t'abonner et à commenter la vidéo. Et comme je t'ai dit, la petite formation qui vient d'apparaître jusqu'ici, si tu veux commencer plus d'une heure de formation vidéo offerte pour t'accompagner à te transformer physiquement. Du coup, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et, bah, excellente journée, une excellente soirée. Salut et bon week-end !